Dans cette vidéo, vous allez découvrir la prise porte-plume pour tenir votre raquette. Nous verrons les deux techniques. La prise porte-plume chinoise et la prise porte-plume japonaise. Premièrement, la prise porte-plume chinoise. Orientez votre raquette vers le bas. Avec le pouce et l'index, formez une pince en haut du manche, les deux doigts sur la même face. Repliez vos trois autres doigts sur l'autre face de la raquette pour la tenir. Cette prise permet une plus grande liberté de mouvement du poignet et d'effectuer des feintes plus facilement. En revanche, il est plus compliqué de frapper en revers. Deuxièmement, la prise porte-plume japonaise. Comme la prise porte-plume chinoise, tenez votre raquette vers le bas et pincez le haut du manche avec votre index et votre pouce. Sur l'autre face de la raquette, tendez vos trois autres doigts pour tenir fermement la raquette. De cette manière, vous aurez plus de puissance pour frapper. En revanche, il est encore plus difficile de se servir du côté revers de la raquette. Choisissez la prise avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada